C'est drôle, quand on parle d'entrepreneuriat, quand on parle de se relever les manches, de travailler, de s'impliquer dans son entreprise, le premier nom qui me vient en tête, c'est toujours celui d'Anne Marcotte, et elle est en studio aujourd'hui. Anne Marcotte, salut! Oui, salut! C'est vrai que tes émissions de télé ont toujours tourné autour de ça, et tu t'es toujours intéressée à la chose de l'entrepreneuriat. Oui, parce que si le Québec n'a pas de commerçants et d'entrepreneurs, on s'en va nulle part. Bien, puis le monde ne le réalise pas tout le temps, mais la province de Québec n'est pas située dans les meilleures provinces au Canada en termes d'intention d'entreprendre. Donc, c'est sûr et certain qu'en plus avec nos régions, s'il ne se passe plus rien au niveau du commerce, on ne fait plus grand-chose. Et donc, c'est un côté tellement important, puis tu sais, des fois, les gens qui réussissent, là, ceux-là, on dit « Ah, t'es donc bien chanceux, ça a donc bien, ça a été facile, ton père était là avant ». Il y a toujours… Mais rarement, on va se pencher sur le côté un peu plus négatif de ça. Puis, de toute façon, même à ceux-là, eux aussi auront eu des défis majeurs, auront eu des décisions importantes à prendre et auront eu à relever leurs manches. Et là, aujourd'hui, c'est un peu ça que tu viens de nous présenter. Donc, des entrepreneurs qui ont eu une bad luck épouvantable, qui ne pouvaient pas contrôler et qui ont à se relever les manches et qui auront à travailler fort dans les prochaines années pour se relever de ça. Bien, c'est ça. En fait, on lance un nouveau show, en fait, qui va être là pour vraiment aider des gens. C'est lac-mégantic.tv. Au mois de septembre dernier, j'ai reçu un appel à la communauté d'affaires là-bas, qui sont venus nous rencontrer, puis on dit « Écoute, toi, t'aimes l'entrepreneuriat. Voici la vraie situation de nos commerçants ». La vraie situation, là, elle se résume vraiment assez rapidement. Ces gens-là, ils n'ont plus de pieds carrés pour opérer depuis le 6 juillet. C'est des gens qui étaient autonomes, qui gagnaient leur vie, qui dépendaient de personnes, qui avaient leur destinée entre les mains. Là, ils se ramassent avec pas de chômage. On se comprend, ces gens-là, ils n'ont pas accès au chômage. Et là, du jour au lendemain, qu'est-ce qu'ils font pour gagner leur vie dans une région où s'il n'y a pas de commerçants, ça n'aide pas non plus. Donc, lac-mégantic.tv, ça va être en ondes au mois de janvier. On a tourné ça le 30 novembre et le 1er décembre. J'ai fait une folie. Nous, on rêvait vraiment de faire un show qui était vraiment devant auditoire. Tout le monde se souvient du célèbre Musique à Fées. Justement, Yannick est avec nous en studio. On a deux invités du Musique à Fées. Yannick Gagné, là. Salut, Yannick. Bonjour, bonjour. Et également de la Chambre de commerce de Lac-Mégantic. Pascal Allais. Bonjour, Pascal. Bonjour. Les gars, donc... Oui, bien, c'est ça. Nous, on les a rencontrés. On a regardé ça. Puis moi, je parlais, puis je disais, écoute, ça n'a pas de bon sens. Depuis que le Musique à Fées a fermé après, dans le fond, la période estivale où est-ce qu'il y avait tout ça aménagé sous la tente, mon rêve, c'était de faire un show télé devant la communauté. Donc, on a dit, on fait une folie. On déménage notre plateau de tournage à Lac-Mégantic. On installe des estrades. Toute la communauté, pendant un week-end, vont venir voir des gens quand même hyper courageux qui viennent présenter. C'est une trentaine de commerçants qui sont venus présenter. Qu'ils sont? Où ils sont rendus? Qu'est-ce qui s'est passé la nuit, vraiment, du 5 au 6 juillet? Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire depuis? Il y en a, là, c'est tellement honorable. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire pour se relever les manches? Puis qu'est-ce qui leur manque pour être capables, dans le fond, de revenir à ce qui était avant? Puis je pense que Pascal, il peut vraiment renchérir là-dessus parce qu'on a des grandes discussions ensemble. Puis ça ne pourra jamais être venu comme avant, là. Dans l'écran de télé, dans Lac-Mégantic.tv, c'est ça qu'on va apprendre. Donc, on va voir un peu tout ça, on va parcourir ça. Moi, je vous le dis, là, préparez-vous parce que moi, là, je suis en train de faire le montage avec toute mon équipe. Là, on travaille quasiment 20 heures par jour pour y arriver, là, parce que tourner, c'est une chose, mais c'est faire le montage après. Moi, je pense qu'on est en train de faire le show le plus inspirant au Québec, de voir ce monde-là, venir expliquer leur situation. Sincèrement, ce que vous allez entendre, là, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie comme on ne l'a jamais lu, vraiment, dans les journaux. On comprend deux fois plus tout ce qui s'est passé là-bas. On comprend, oui, l'histoire des condos commerciaux, mais ces gens-là, là, je vais vous dire, si j'avais une lecture à faire, ils sont complètement pris entre l'herbe et l'Écosse. Toutes les décisions qu'ils doivent prendre, c'est des décisions dans lesquelles ils ne récupèrent jamais ce qu'ils avaient avant. Puis ils s'en vont toujours dans des endroits où est-ce que veut, veut pas. C'est des décisions où est-ce qu'ils veulent gagner leur vie. Ils doivent foncer, mais c'est en même temps des situations temporaires. Tu sais, tu t'en vas dans un condo, les condos commerciaux, qu'est-ce que tu fais dans trois ans quand la rue principale va revenir? Tu sais, c'est toutes ces décisions-là. Tu as plein de décisions à prendre, les gars, vous êtes là pour ça. Oui. Tu sais, vous avez, premièrement, quand l'événement arrive, puis là, bon, Pascal, il y a des commerçants qui perdent tout. Yannick, évidemment, tu perds tout, toi aussi. La période de découragement, là, avant de dire, bon, on fait quoi? Comment ça a pris le temps avant de s'asseoir pour dire, ben là, je fais quoi à partir d'aujourd'hui? Ça t'a pris combien de temps, toi, Yannick, au Musicafé de te poser ça? Ben, moi, c'est sûr que, je pense, deux, trois jours après que c'est arrivé, déjà, j'avais des messages qui entraient, téléphone, courriel, texte. Il faut que tu recommences, on a besoin de toi, lâche pas, il faut que tu reconstruises plus gros, plus beau, on va t'aider, on va être en ailleurs de toi. Mais je me suis dit, bon, ces gens-là, ils ont besoin de moi, je les lâcherai pas, je les abandonnerai pas, je vais continuer, puis je vais reconstruire. Et puis, en même temps, est-ce que ça devient pas un peu pour toi, parce que là, t'as perdu énormément de monde que tu connaissais, tu sais, c'était tes clients, c'était tes employés, est-ce qu'en même temps, ça devient pas une bouée, on se raccroche à ça, puis, tu sais, c'est le défi, des fois, en leur mémoire, un peu, que tu vas faire tout ça? C'est exactement ça, c'est, moi, c'est ce que j'ai fait toute ma vie, la seule chose que je sais faire, prendre un verre de bière en arrière d'un comptoir, j'en fais avec les gens, c'est à peu près ça, c'est à peu près ça, je veux dire, ces gens-là, il y a la communauté qui m'aimait beaucoup, après ça, si on veut honorer les victimes, un peu comme t'as dit, on s'accroche à ça. Et là, on pense des fois, Pascal, on pense, toi qui représente la Chambre de commerce, on pense que les commerçants, ils sont tous baqués par une grosse compagnie d'assurance, puis ils sont tous dédommagés, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça, non? Non, la vraie vie des commerçants ne se passe pas comme ça. Normalement, tu t'assures, selon, bon, un peu, un niveau global de tes facturations que t'as, mais il reste que, quand un sinistre, comme ce qui est arrivé à Lac-Mégantic, arrive, puis que tu te mets à détailler, item par item, c'est à ce moment-là, souvent, qu'on réalise que les pertes sont beaucoup plus importantes que ce qu'on croyait, là. Est-ce que la majorité des commerçants vont passer à travers? Est-ce qu'ils vont réussir à se relocaliser? Moi, écoute, je suis vendu à Lac-Mégantic, je suis à la présidence de la Chambre de commerce depuis six ans, je suis commerçant aussi depuis dix ans à Lac-Mégantic. C'est quoi ton commerce, toi? J'avais deux commerces au centre-ville de Lac-Mégantic, moi aussi. J'étais voisin de la porte d'en face de Yannick aussi. OK. Ça a été détruit au complet aussi. Un incendier et un debout dans le centre-ville, mais ce que je veux venir en dire, c'est que j'y crois, mais on va perdre des joueurs. C'est inévitable. Veux, veux pas, à la base, t'as des gens qui étaient tout près de la retraite, que c'est facile de tendre plus vers la retraite que de la restructuration. Le défi trop gros. C'est énorme en soi, de passer la minime décision de dire je repars à l'ouverture officielle avec tes nouveaux clients, puis de faire sonner les caisses. C'est énorme. Évidemment, en fait, je me permets de dire, Stéphane, tu sais, quand on a fait cette folie-là de dire on fait ce show-là, puis on va tout faire, tu sais, mon ami, tu la connais, mon ami Cora, elle dit tout le temps, quand la mission est bonne et aide, on arrive à nos fins. Là, je me disais, il faut que je trouve un diffuseur. Puis l'audace qu'on avait, c'était de dire, on ne peut pas être diffusé au mois d'avril, au mois de septembre l'année prochaine, parce qu'il y en a qui ne seront plus là. Ils ne seront plus là parce que présentement, là, ils supportent ce qu'ils peuvent, mais tu sais, ils ont comme tout le monde des paiements à la fin du mois. Donc, on a réussi à trouver quelqu'un qui est un entrepreneur, tu sais, Maxime Rémiard, c'est une antenne privée qui nous a dit oui, on va être diffusé en janvier. Puis Pascal, tu es d'accord que ça a rassemblé tous les commerçants. Tu vois les visages dans la magazine Prestige, on a eu un super gros article. Les gens nous ont écrit, ils ont dit, hé, des visages souriants. Hé, les gens, là, il y a comme un vent de rassemblement, ils ont l'impression que c'est passé de quoi? Tu as raison, Anne. La communauté d'affaires a hâte de sourire, a hâte de s'accrocher à quelque chose de positif, puis de délaisser un peu le négatif de l'arrière, puis d'aller de l'avant. Le show télé est un peu pour ça. Ça a été un événement au niveau du plateau de tournage qui était très rassembleur. Puis comme j'expliquais à Anne, puis comme on disait, ce qui est intéressant du show télé, puis qui est amusant aussi dans ça, c'est que ça met en lumière la réalité des commerçants. On a beaucoup entendu parler de l'ensemble, de tous les décisions, des décisions du gouvernement, des fonds d'aide. Mais c'est quoi la réalité, Yannick? Tu fais quoi aujourd'hui? Cet été, tu as eu un chapiteau, puis là, tu as managé le bar un peu? Oui, bien, c'était de l'aide. Je veux dire, j'ai fait un don à la communauté. J'ai mis mon temps là-dedans, mon nom, pour avoir des artistes qui sont venus de partout au Québec. Les plus grands artistes sont venus bénévolement. Ça a été super. J'ai fait ça, c'était ma part pour Lac-Mégantic, même si j'étais très sinistré. Après ça, c'est l'attente. C'est des rencontres, des rendez-vous, gouvernement, ville. On se promène d'une grâce à l'autre. Tu ne peux même pas creuser? Non, je ne peux même pas. C'est toujours ça. C'est la ville, les rencontres avec la ville, rencontres avec le gouvernement, rencontres avec les assureurs. Mais ça va avancer quand? On ne sait pas. OK, en juillet, l'année prochaine, ça va pouvoir creuser? Nous, on voulait être ouvert pour le 6 juillet. C'est l'année prochaine. Oui. On pourrait faire une belle fête au lieu d'être une fête morbide. Faire un an, on repart quelque chose, on repart d'avant. Mais là, le deadline approche. Puis ça, on ne peut pas creuser bientôt. Il va falloir oublier ça. On s'accroche à, bon, on va-t-il être capable. On parle avec l'assurant la soirée. Bon, on va régler ça la semaine prochaine. On parle avec la ville. Bon, le terrain, c'est presque fait. Il reste des analyses, de la contamination. Après ça, on parle avec le gouvernement. Oui, on a les enveloppes. Mais on ne sait pas comment on va les donner et les distribuer. C'est toujours ça. C'est compliqué. Mais il y a quelque chose d'important qu'il faut que tu expliques, Yannick. Tu sais, tous les droits acquis que ces commerçants-là avaient. C'est-à-dire qu'avant, tu avais une bâtisse au centre-ville, mettons, qui avait eu un coût d'acquisition de 130 000 $. Puis là, il faut que tu rebâtisses, là, aujourd'hui. C'est plus ces prix-là, là. Toutes les bars, on est pris. On est poigné, comme on peut dire. Exemple, le pied carré loué pour un commerce au centre-ville de Lac-Mégantic. Bien, ce n'est pas le même prix qu'à Québec. Non. On pouvait bien se trouver une belle place pour 5 et 6 $ du pied carré. Les édifices étaient vieux. On les rénovait comme on pouvait. Aussi, bien, on a de l'achalandage qui va avec. On a une ville de 6 000 habitants. On n'a pas 300 000 habitants ou 400 000. Ça devient difficile. Là, on tombe, on va tomber à 10 $, 12 $. Les nouveaux édifices, c'est sûr. C'est quand même qu'on va repartir un nouveau commerce. Ça va être dur. Ça va être dur de payer ça. Les commerçants vont avoir de la misère. Il y avait déjà de la difficulté à payer. Déjà, tout le monde disait ça. Les gens vivaient borderline. Avec des frais qui augmentent, qui explosent à cause des nouveaux locaux, ça va être encore plus difficile de faire de la business. Tout le monde, moi, je les ai tous rencontrés plusieurs fois. Ils ont tous des cas vraiment spéciaux. Gare, Pascal est ici. Lui, il y avait deux commerces. Mais là, pour répondre au niveau critère et d'être éligible à certaines aides, il faut qu'il prenne ces deux commerces et qu'il en devienne juste un. Mais lui, ses commerces n'étaient pas pensés au départ pour être deux. En étant un, il faut qu'il repense tout ça. Ce qui fait que lui, il n'y a pas nécessairement tout l'argent de toutes ces histoires-là nécessaires pour rebâtir son commerce dans les nouvelles normes. Tout ça mis ensemble, ça fait que ces gens-là, ils sont toujours dans l'attente, mais ils ont tout un dénominateur commun. Puis ça, on l'a senti sur le plateau télé. C'est l'aménagement, c'est l'ensemble de tout le dossier. C'est de partir d'un aménagement qui était complètement différent. On avait un centre-ville qui était quand même joli. Oui, c'était vieillot, mais c'était champêtre. C'était son cachet. Là, on tombe dans des condos commerciaux qui sont des bâtiments neufs. Donc, on doit respecter les normes de bâtiment actuelles qui amènent tout un autre gymnastique au niveau des commerçants dans la disposition, dans l'aménagement. Les plafonds ne sont pas de la même hauteur. Juste de prendre, pour ceux qui sont encore debout dans le centre-ville, mais qui sont cloîtrés là pour peut-être un minimum de deux ans, non opérationnel, il faut déplacer le matériel. Bon, ça fitte, ça fitte-tu, ça fitte pas, il y en manque. Donc, ça amène... Mais le but de l'émission télé, c'était de permettre aux commerçants d'essayer de reprendre leur destinée en main. Puis comment tu fais pour la reprendre? Bien, c'est parce qu'au lieu de parler juste à ton économie locale, tu vas parler à tout le Québec, à la fille au Saguenay, et aux gars au fond de la BTB, peu importe où. C'est comme si on essaie de leur donner une vitrine pour pouvoir, dans le fond, venir présenter leur plan de relance. Puis il y en a là-dedans qui viennent corrément dire, voici ma situation, voici ce que j'ai été capable de faire, mais là, je suis bloquée. Fait que n'importe qui au Québec qui m'écoutait, si vous avez une idée, moi, je serais preneur de ça. Donc, ça va jusque-là. Je veux vraiment dire quelque chose de spécial sur ce show-là. C'est qu'on rêvait de le faire devant l'auditoire, on a installé des estrades, mais comment on fait à Lac-Mégantic quand tu fais une grosse production télé avec des estrades, quand tu sais que, mettons, je voudrais en faire une à Québec, il faut quand même que tu trouves le lieu. Mais imagine-toi donc qu'on est tombé dans un lieu extraordinaire, qui est le lieu, l'entrepôt Logibel de Bélan-Odette. Écoute, tu vois les photos qui sont dans le magazine Prestige. Écoute, il y a une rail de chemin de fer qui passe dans son entrepôt. Les wagons sont là. Fait que la première fois qu'on a vu le repérage, moi, j'avais une idée en tête, sans savoir si les commerçants y adhéraient. J'ai dit, moi, l'idée que j'ai en télé, c'est de voir les commerçants qui sortent d'un wagon en voulant dire ça, là, je sors de là, c'est mon passé, je m'en vais vers autre chose. Puis quand j'ai présenté ça aux commerçants avec Isabelle Hallé de la Chambre de commerce qui est la directrice, tout le monde, c'est drôle, hein, c'est comme les autres gens qu'on rencontre qui disent, ah oui, êtes-vous sûrs que c'est une bonne idée? Tous les commerçants, ils ont dit, oui, c'est une image. Tout le monde est d'accord, c'est ça. Tu sais, vous, à un moment donné, il faut avancer. C'est ça, les gens sont prêts à avancer. Il reste que, tu sais, les fonds d'aide sont là, bon, sont à peu près déployés, ils sont à définir encore à certains points, mais les commerçants sont prêts. Mais le défi, t'es nomoronné, je suis pas sûr que j'embarquais, j'essaie de me mettre à ta place, Yannick, j'ai un goût de bord. On a laissé à nous-mêmes. Hey, ça ne peut se passer, ça avance, ça finira plus. Si tu ne veux pas avancer, t'es fini. Il faut que tu travailles, il faut que t'appelles, il faut que tu rencontres des gens. Faut que tu donnes ta vie comment, là, aujourd'hui? Aucun revenu. Yannick, il faut que tu le dises, qu'est-ce que c'est que tu m'écris le soir quand on se passe sur Facebook? Tu me dis tout le temps, Anne, je suis en train d'user le plancher de ma cuisine tellement je tourne autour de la table. Puis que je veux m'accrocher aussi. Non, non. C'est presque normal. Ça fait plus de la semaine qu'on fait cette joke-là avec mes chums, mais Christique, c'est dur. C'est dur, on est laissé à nous-mêmes. On se fait annoncer de l'aide. Oui, 35 millions ici, 50 millions là. Oui, mais c'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin de quelqu'un sur le terrain qui vient te voir, qui te facilite les choses. C'est ça. Là, c'est tout trop compliqué et trop long. C'est ce que je comprends. Puis c'est parce que je vois pas le bout où ça va avancer, mais tu songes-tu de dire, bon, je vais aller me trouver une job in. Même si t'avais un chèque, il faudrait un chèque de quoi que ce soit, tu ferais quoi? Ça, au moins, s'ils nous diraient, bon, ça va prendre un an. On va vous verser 800 $ par semaine. Continuez à faire vos démarches puis travaillez sur vos projets, mais vous avez pas besoin de vous inquiéter. Parce qu'on a toutes des familles, des enfants, des paiements, des maisons, des autos. Là, t'es tout le temps là. Là, va-t-il arriver? Toi, t'es nouveau père aussi, là? Un autre fois. Toujours de la pression, du stress, pour rien. On dort pas, on fait des cauchemars. C'est pas vivable. OK. Puis, il devrait dire, bon, on va mettre un aide, on va vous aider, on va vous simplifier la vie, on va vous assigner quelqu'un qui va s'occuper de votre dossier, il va se promener d'une place à l'autre. Enfin, en bout de ligne, bon, vous avez droit à ça, on va vous relocaliser, puis on va faire les démarches. Puisque l'argent est annoncé, mais tout est barré quelque part. C'est pas qu'il est barré, c'est que présentement, le ministère, mettons, avec l'annonce qui a été faite vendredi passé de M. Lebel au niveau du gouvernement fédéral, du 35 millions, bon, il y a des choses qui ont été décortiquées. Il y a eu des rencontres cette semaine, Développement économique Canada, qui administre ces sous-là, venant du fédéral, s'est rencontré cette semaine, a rencontré des intervenants du milieu pour élaborer, bon, la structure, les critères, la façon de déployer ces sous-là. La même chose avec le 10 millions qui reste à venir du Québec, qui est chapeauté par la ministre d'Akéib, aussi qui ont rencontré des intervenants du milieu. On parle de peut-être une vingtaine de millions pour la communauté d'affaires, parce que bien sûr, il y a la structuration, il y a des infrastructures à rebâtir au complet. Mais il reste que, cinq mois après, le gouvernement nous dit qu'ils vont vite, puis qu'ils vont vite, puis je les crois en disant qu'après cinq mois, ils ont fait le nécessaire que ce soit rapide. Mais si je me mets dans les pantalons de la communauté d'affaires, cinq mois sans travail, sans emploi, sans sécurité financière, c'est long. C'est ça. Puis vos employés, eux autres ont droit du chômage, peut-être d'un certain bout, mais là, vous n'avez rien de ça. Puis encore, on parle des employés, oui, le chômage, mais il reste qu'ils sont encore victimes de cette histoire-là. Ils se retrouvent à 55 % de leur salaire quand ils sont des victimes au même titre que le propriétaire, que le commerçant. Il reste que, bon, ils ont un petit coussin pour peut-être subvenir à leurs besoins de base, mais ce n'est rien d'extraordinaire. Ça fait que ce n'est rien pour faire virer l'économie à l'écriture aussi. C'est ça. Les discussions qu'on avait aussi, Pascal et Yannick, c'est tous des commerçants qui étaient autonomes, qui gagnaient leur vie, qui faisaient leurs affaires, puis du jour au lendemain, un mois, deux mois, trois mois, cinq mois, puis là, tu tombes dans un autre period. Ça, ça fait quoi? Il y en a au niveau, comment je pourrais dire ça, au niveau de dépression, tout ça, c'est normal à un moment donné de dire dans quoi je suis embarqué, vers où je m'en vais finalement. Surtout que je trouve que la lumière au bout du final est loin de ta barouette. C'est là le courage des gars. Vous avez mon admiration totale. Je vois ça tellement... Je te dis, là, je suis un certain fonceur dans la vie, mais là, je me dirais, attendre les hockey, attendre la construction, après ça, la réorganisation. Juste quand la bâtisse va être de boute, aménager l'intérieur du Musique Café, là. C'est déjà ça. De la pression. C'est de la pression. C'est de l'argent tout battant. Ça, ça va coûter... Les frais fixes qui vont changer. La communauté n'a pas grandi, mais les frais fixes vont être plus élevées. Comment tu fais tes nouveaux modèles de revenus, tu sais, en même temps. Mais en même temps, nous autres, ce qu'on pense, Stéphane, c'est que si on veut que cette communauté-là à Lac-Mégantic se relève, on pense qu'entre guillemets, tu sais, les commerçants, c'est un peu les héros de la place. Si eux autres, ils repartent, tu sais, une région qui a 6 000 habitants qui n'a plus de commerçants, qu'est-ce que tu fais avec ça? Elle va mourir. Ben voilà. Quand le dépanneur et l'épicerie ferment dans ton village, je parle dans le petit village, puis le bord ferme du petit village, moi, je le dis tout le temps, ça, c'est l'affaire qui me frappe le plus. Tu sais, au moins, dans un village, en tout cas, dans la belle chasse, parce que moi, je suis plus de ce coin-là, mais quand le bord ferme du village, il y a quand même, des fois, un genre de sentiment de morosité qui arrive parce que là, on n'a plus de place où se rejoindre, des fois, le jeudi soir ou le samedi après-midi. Après avoir ramassé les feuilles dehors, on allait toujours prendre une bière puis là, tu revoyes tes chums. Quand ça, ça ferme, là, tu sens la ville descendre ou le village descendre. Alors, c'est sûr que la présence des commerçants est très importante. C'est pour ça que les estrades étaient pleines. Écoute, on a 300 personnes puis la mairesse est venue, OK? Puis là, on regardait avec son chef de cabinet, on pensait qu'elle restait peut-être, on a tourné deux jours de temps, on va peut-être rester comme une heure ou deux, c'est normal, elle va repartir, là. À un moment donné, je vais la voir, j'aimerais ça faire la finale d'une émission avec vous, tu sais, qu'est-ce que vous avez ressenti. Elle me dit, bien, Mme Marcotte, vous finissez le tournage à quelle heure ce soir? Ah, je ne finis pas avant 18 ou 19 heures. Elle dit, écoutez, moi, je reste ici parce que ça me fait du bien de voir tous ces gens-là qui essayent de présenter leur relance puis qu'est-ce qu'ils essayent de faire. Puis là, je me suis dit, hé, ça, ça veut dire qu'on est en train de faire quelque chose de différent avec Mégantic, avec du monde qui essaye, tu sais, vraiment, concrètement de faire différence, pas dans six mois comme genre d'un moment. Quand ça soit prêt d'attirer le monde aussi, je pense que vous allez vivre avec la communauté sur place. Tu sais, comme moi, là, je vais à la Mégantic à chaque année. Comment? Comme motor, comme parce que je fais du Bessic, je fais de la moto, on va souvent aux États-Unis, on passe souvent par Auburn, tu sais, on revient par là, on arrête toujours de prendre un verre à Mégantic ou prendre une bouchée à Mégantic. Moi, je trouve ça, c'est un créneau que la Mégantic devrait frapper dessus. J'étais allé à Saint-Fortuna l'été passé, il y a un petit hôtel à Saint-Fortuna. C'est un village, j'arrive là un dimanche d'après-midi, il y avait 400 Bessic. Donc, calcule vite, il y a 600 personnes parce que beaucoup sont à deux, sont en couple. Ça virait, ça virait, il faut que tu prennes des numéros, ça prenait, avoir un burger, ça prenait une heure. Tu commandais, ça prenait une heure. Tu sais, il y a là une somme d'argent importante qui peut venir de l'extérieur, qui ne soit pas de l'aide gouvernementale, qui va être du touriste, qui va être de la visite. Puis, vous avez un coin exceptionnel, faire le tour du lac en moto, c'est assez exceptionnel. Il y a une région à développer, mais c'est aux commerçants à se relever puis ça va être extrêmement difficile, les gars. Ça, c'est d'en faire partie puis c'est de rattacher toute la communauté à ça parce que la communauté, même si on croit puis on est sûr que les défis sont grands, à quelque part, sont positifs puis sont accrochés à leur rêve de récupérer ce qu'ils avaient puis de redémarrer l'économie électrique mégantique. Les gens, oui, sont un peu démoralisés parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, mais le show télé est un événement qui a amené un peu d'enthousiasme dans tout ça puis il reste qu'on souhaite que les bonnes nouvelles qui sont annoncées soient sur la table. Anne, c'est quand sur la télévision? Alors, ça va être au mois de janvier. Dans les prochains jours, peut-être les prochaines heures, je vais être capable d'annoncer vraiment le grand rendez-vous. V travaille à se dire qu'on va peut-être faire une grande soirée, ce qui serait très hot, comme genre un 3 heures de télévision prime time. Donc, il y a cette possibilité-là, mais il faut aussi qu'on soit capable de livrer. Mais ce qui est sûr, ça va se passer vraiment au mois de janvier, à la mi-janvier. Puis évidemment, les gens qui écoutent Facebook, lac, traiteunion, megantic.tv, On met beaucoup de clips aussi pour montrer qu'est-ce qu'on a vécu là-bas, parce qu'on a tellement de matériel. On fait 5 émissions, puis on a énormément de matériel. Anne Marcotte, merci beaucoup. Merci encore. Les gars, bon courage. Je ne sais pas, vous n'avez pas le choix. Vous avez deux pieds dedans, puis il ne faut pas passer à travers. Yannick, bon courage. Merci, Pascal, merci.